On est du coup dans la deuxième manche entre Fadet League 2 et Season Donc on a Fadet qui a pris l'initiative avec le Rekaflip sur une map propice au dinguerie T1 Ok Rekop sur 2, 2 sur 3, on met plus de 1000 dégâts sur ses ténues Alors Para qui a l'initiative côté Season qui va pouvoir placer sa corruption Et elle part donc sur l'ennemi Est-ce qu'il y a des endroits où on peut bloquer tout le monde comme au combat précédent il y a cette case ici C'est quand même moins facile Je sais plus si j'ai coupé l'après-dit je crois Ouais c'est bon Alors On envoie les nids, les nus hors de la map et on vient isoler cet Ekaflip Vu une éventeuse Là ça 34% R Ah merde j'ai pas mis les pubs pendant la pause, je suis désolé Allez Malaclé C'est de contrôler sous sa crieur Il va pouvoir donner la douleur partagée à Para Pas le booster pour le moment Et c'est pas moi qui décide de la pub, arrêtez toujours de me dire ça C'est bon, c'est pas moi, c'est Twitch ok Comprenez bien que voilà, je n'y peux rien Et en plus je crie mais ils m'entendent pas, ils regardent des pubs C'est clair qu'ils s'amusent bien Oh ça joue esprit félin comme ça Voilà exactement, faux sub Il y a des cas qui essayent de se carapater On va essayer de ralentir la progression ennemie Côté Season On débuff l'Axel Très bonne nouvelle pour les rouges On place une kawatt ici pour une coop transpo Alors il y a Machina qui va pouvoir pousser son nénu Il y a moyen de prendre la ligne de vue sur le panda Ça serait bien d'envoyer un modimo sur ce panda Parce que vu qu'il est sous Axel Il n'a pas trop envie de se débuff Et finalement non On ne pourra pas mettre ce modimo Allez Alaska J'avais pas vu mais les nues Est-ce qu'il a pris des recops On a un peu oublié ces recops Avec tout le jeu de placement qu'il y a eu après Ok ça envoie de la vue le nez sur Garfield Ça passe à 14% R La retraite Mais le Sacri Il est porté Bon il est quand même en pesanteur Donc il ne pourra pas coop transpo Mais il va pouvoir attirer les cas Et sa cupie Tac On va tirer les cas comme prévu Et bon on ne peut pas faire grand chose de ça Pour le moment Il va falloir tanker la retraite Alors cette caout Pourquoi il pose une caout ici Et on soigne un petit peu les nues Pour l'aide soin Ah oui c'est pour protéger les nues des recops Effectivement Comment tu fais pour éviter les pubs ? Et bien tu sub Simple Alors Parra qui se fait soigner par la caout On va détruire cette caout ici On veut tuer le chaffeur pour la ligne de vue sur les cas Oh il a déjà la ligne de vue là Ok ça détruit tout ce que ça peut détruire Et maîtrise des baguettes qui est chargée Denis il n'a pas envie de se débuff Donc il va rester là On arrive à trouver des revitalisants Bon on a réussi à soigner les nues Les bleus ont réussi à soigner leur éca Donc pour l'instant ça s'équilibre Tout le monde est full vie quasiment Et Alaska va pouvoir Full vulné C'est qu'à flip Et ensuite le sacri pourra le ramener C'est Season qui a gagné le premier combat Ah finalement on va aller chercher les cas directement C'est vrai que ça économise des cooldowns Et puis ça va permettre au sacri de faire autre chose de son tour Mais ça fait moins de vue le nez Après les cas ils jouent quand ils jouent là Donc les nues Ok les nues il ne peut pas profiter des doubles tours Alors le sacri il peut profiter des doubles tours de vue le nez sur les cas Ah c'est vrai que la désinvocation il manque un petit peu de patate Et on vient à attaquer cet Ekaflip il est à moins 10% air et il prend des grands coups d'Aztèque même si le Sakri est pas chati avec les Vulnés ça suffit à mettre des coups à plus de 600 pour l'aide force c'est que pour les bleus c'est que pour les bleus et aussi l'X c'est pour protéger l'Eka allez ça y'a un kick dpm les cas qui a réussi à s'enfuir la roue dans le vide ah oui putain il a fortune dans le vide ah ouais c'est un peu triste ça il y a une machine qui vient prêver son Ekaflip elle a ça qui peut envoyer un tonneau pour récupérer cet Eka il arrive pas à s'enfuir il a la portée pour l'envoyer là bas il y a Phil qui va se retrouver une nouvelle fois dans les rangs ennemis pour l'anciers qui vient donner des PA à tout le monde il y a toujours ce Wasta ils ont toujours pas tué c'est une dinguerie allez enfin c'est vrai que la pelle elle était bien inspirée tout le move a été prédit comme ça c'est vrai que Jeda avait toujours pas pu corrupt ça va tomber donc sur Alaska incidents plus 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 Bon il faut continuer le focus sur cet éca, il a encore dévu le nez, il y en a moins que tout à l'heure et il est quand même qu'à 22% air face à 15 pa avec le chaffeur Mais coup d'astex, c'est vrai qu'il y a toujours la prêve par contre, du coup les dégâts sont assez faibles Allez Garfield Pour l'instant sa roulette peint On veut juste s'enfuir pour Garfield Oh l'odorat à moins de 2 pm, mais plus 3 pa Il avait bien commencé cette odorat, et pas de roulette ? Il est malade Garfield ? Ça libé le chaffeur, mais il y a la ligne de vue, ouais Il y a la ligne de vue sur lesquels on va réussir à le debuff, il perd donc la prêve, il perd aussi l'odorat Ok, le coffre animé Bon ça, ça va pas d'acheter ce truc Mais bon Allez, il y a la reconce qui part sur Garfield Donc reconce T5 On la récupère euh... Côté 12 Allez déroulage de pelle sur Para C'est vrai que Para euh... Il est pas en forme hein Et côté bleu, on a tout mis sur Garfield, il s'est fait reconce, donc euh... Tout le monde est full vie Euh... Ok, super C'est bon, c'est bien sur les nues C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez, ce full invoque côté Garfield et c'est la fin de la retraite Et avec Doppel et K Ils peuvent triple roulettes donc Ah non il a pas son nom de classe j'ai l'impression Les roulettes qu'une fois Et les K Ils débuffent qui ? Ah ils débuffent les rouges Ok Ah ils avaient un chaffard lancier en plus Qu'est ce qu'il fait ce Doppel ? Ils pouvaient pas mettre des bluffs ? Ils veulent qu'ils prennent des photos C'est vrai qu'il n'y a plus le sacrifice sur les nues Allez ça débuffe les nues adverses C'est vrai qu'il y avait la corruption pour Parain Il l'a pas utilisé Et j'ai Dallacine c'était tour 4 C'est pas pour tout de suite C'est dans 3 tours Allez Doppel et Niii Bon les retraites ont toutes été utilisées Ça va commencer à jouer Surtout que là on a les bleus qui ont réussi à rush Et donc la coop a moins d'impact Il n'y a pas une invocation en loin Pour que Trace potentiellement puisse transpo coop Et cancel quelqu'un Alors qu'est ce que ça veut faire là Côté Alaska On peut gêner les nids On peut gêner les nids de l'autre côté Il vole un PM Mais ouais C'est juste pour retirer des PM je pense Avec un PM de plus je vois pas trop ce qu'on peut aller chercher Pour un tour le colonne sacrifice Je sais pas mais c'est long je pense Parce que déjà le buff dure 5 tours Alors Trace est-ce qu'il peut soigner ? Oui c'est bon Ok on va pouvoir mettre des transferts de vie Il y en a besoin Il y en a besoin des transferts sur Parra Mettre Alaska dans la zone Ok non c'est pour mettre la douleur C'est vrai qu'on est tour 6 Il y a les relances chaty On va mettre 2 voire 3 transferts Ouais je pense qu'on met le 3ème Finalement on se soigne C'est vrai qu'il n'a pas HP limité Trace non plus Allez rouler tant elle Bon les recops c'est pas la folie par contre Pour Garfield dans ce BO Il aurait pu être puni bien plus sévèrement que ça Roulette dommage C'est pour les bleus C'est pour les bleus Attention à cette roulette dommage Les rouges n'y ont pas droit Et ça débuff Garfield C'est une bonne nouvelle ça pour Season Parce que Rien qu'avec la roulette dommage déjà Il y a des coups de baguette rail qui partent On est tour 7 On est loin de la relance reconce Mais on peut Pour l'instant se contenter Des mots soignants Des mots de sacrifice Allez relance timu Oui Drissome sur Alaska Bon Alaska c'est le panda Il a beaucoup de rez Il a beaucoup d'HP Alors l'Eka il est déjà débuff Mais il y a le Stimu quand même Ce serait bien de le débuff une nouvelle fois Leni Il n'y a pas grand chose Mais il y a le Stimu quand même Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lock tout ça Il y a des vulnets sur Garfield En fait le problème c'est que Là il se contente juste de repousser Leni et Leni mais Ça n'empêche pas Leni les nuls jouer Contrairement au premier tour de ce combat Là maintenant ils sont dans la mêlée Plus ou moins Alors on est tour 7 La corrupte de Jedha c'est tour 9 Mais d'ailleurs Parra il a corrupte ou toujours pas ? Mais Parra ça fait 2 tours qu'il corrupte pas Ça vaut un PM pour Jedha sous cette pelle Pour lui mettre des coups d'Aztèque sur Alaska Et Alaska on avait dit qu'il était tanky avec beaucoup de res Beaucoup d'HP Mais là il est déjà à moins de 3000 Il est allé vite Et relance Cupid du Doppel Et la roulette dommage Il tape le Doppel Et Axel sur Jedha Ah mais la roulette des buffs Ça les a tellement détruits Il reste 10 PA On va mettre 2 coups d'Aztèque Sur l'Ekaflip Déjà vu un Panda Rox Oui en 1v1 Et en 3v3 C'est pas trop son rôle Ok les récops qui partent Là c'est un petit peu mieux Une roulette force Mais il n'avait plus la roulette dommage Garfield il s'était fait des buffs Il y a encore roulette force Ça c'est pour les bleus Et ça c'est pour tout le monde Donc il y a Attends il y a 2 roulette force Non attends Ça c'est que les rouges ça Ok Non c'est les 2 Ouais donc il y a bien 2 roulette force normalement Ah oui 900 Ah ouais là il y a plus de 1000 de force Et les nus jouent terre C'est bien il y a Stecter Qu'il avait Jedha Ouais Aïe 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 Il y a 1050 de force Sur cette nus trof Attention Et en plus il a 6 PM Enfin il a 6 PM de plus Donc il a 11 PM Ah il est courupe Ah oui ok J'ai raté la courupe Je regardais les buffs Heureusement que vous êtes là Bonne l'Ekia Ah mais bon Il fallait débuffler vu le nez quoi Dans le temps que je n'ai pas mis le point On ne s'est pas fait punir Allez Alaska J'ai voulu Chaff il a tapé Allez vu le nez vu le nez vu le nez vu le nez 22% R On n'arrive pas à mettre suffisamment de dégâts Côté rouge Oui hein Nanani nanana Sacrier du panda C'est trop fort nanani Je ne sais pas quoi là Mais Ça se fait démonter par une compo Eka Juste pour dire Quand il n'y a pas des trous dans la map C'est pas la même histoire la compo Allez Traz On met des coups d'Aztek sur cet Eka Flip 22% R On a une relance maîtrise Ouais mais les dégâts ne sont pas Sont pas terrible parce que le Sacri Il n'est pas châti en fait Et le problème dans cette compo Sacri Pondainu C'est que Sacri n'est pas châti Et bien il n'y a pas de dégâts Oh la roulette pas se tourne Non c'est que pour sa team Mais non Non c'est Mais non Mais non Oh je faisais le malin Et je suis tombé dans le ravin Oh la la Mais non la roulette passe tour que pour sa team Oh c'est terrible C'est terrible Il n'y a pas de recontes sur l'ennemi jusqu'au tour 12 Et en plus c'était la relance corrupt pour Jeda Oh la 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 Catastrophe Mais pourquoi ils jouent roulettes aussi ? Ils sont en train de gagner Ah mais il a trop la dalle lui Des gourmands Mais ouais mais non Mais c'est Ah c'est dommage Ils étaient en train de gagner de fou là Ils avaient même quasiment gagné en fait Et là ils ont décidé Tiens on va se hint On va roulette Ils ont GG quand même Mais c'est vraiment pas impossible Le pire c'est que c'est vraiment pas impossible qu'ils gagnent quand même A voir si Lekka va tenir Parce que là Lekka il s'est pas fait debuff la chance Et là il y a toujours la chance Laskka il y va Il est pas sous picol Bon il a quand même beaucoup de tenta Ça devrait le faire Ok c'est bon Je me demande quelle est l'ambiance dans le vocal de la team FADED J'ai vraiment très envie de savoir Est-ce qu'ils ont la haine Ou est-ce qu'ils sont morts de rire Il y a Il y a deux écoles Allez le doppel Il va pouvoir roulette aussi Et roulette dommage Pour les bleus Ça se voit parce que Jedha a une corriple Bon il est fouet Il est un peu loin Mais il a beaucoup de PM Donc pourquoi pas Pas dead Allez ça tape sur CETK flip Ah il a pris cher Oh ça a coûté tellement cher Il n'y a pas de Il n'y a pas de reconcement Il n'y a pas de ligne de vue Je n'ai même pas envoyé des mots revitalisants Il n'y a même pas de ligne de vue Pour le revitalisant Donc ça va forcer Le mot d'altruisme Et ça c'est dur Le silence Le silence Moins deux PA sur Ah non C'est Yamashina C'est l'ennemi Un PA seulement sur Alaska Ah il est obligé d'altruisme Honnêtement Ce n'est pas le choix Opel qui tabasse Avec la roulette dommage Ça va vu le nez Et il a combien Là il est à 26% C'est une relance Euphorie Jedi est trop loin Pour pouvoir utiliser sa corruption Au moins de voler 2 PM Ah non mais il faut 3 PM Il n'y a pas les PA de toute façon Débuff le sacri Ok ça passe Un peu de soin sur l'Eka Ah l'Eka il a encore pas mal d'HP quand même Il n'a pas pris tant de vue le nez Que ça Il n'a que 20% de vue le nez Donc il est à 26% air Sacri s'est fait débuff Il n'a plus de maîtrise Il n'a pas de chatty Allez 2 coups d'Aztek 1700 HP encore sur l'Eka L'Eka qui va jouer Ça fait un moment qu'il n'a pas joué Euh non le panda n'est pas stable Roulette passe C'est pour les autres Mais non Mais non mais non Non c'est trop grave Non c'est trop Oh mais quel sort de mort Ohlala Qu'est-ce qu'il a fait le doppel Débuff tout le monde Par contre les nues Il passe pas tour hein Vu qu'il est porté Mais il passe pas son tour Allez on tape On tape sur Garfield Un match qui cherche une ligne de vue Sur Para Il est protégé par le sac quand même Le sac va tomber Non mais c'est quoi ce match de zinzin Non mais Je pète mon crâne là Allez c'est qu'il va pas ce tour Oh la skak Il se fait pas ce tour Deux fois de suite On l'avait dit hein Sur la première passe tour Que c'était pas terminé Et il y avait peut-être même pas besoin De cette deuxième passe tour Pour Fat Dead Pour ça on le saura jamais Mais là Là je vois pas comment Zinz s'en sort Un récope qui passe Sur deux Deux PA sur Garfield Ouais il fait que des récopes Alors qu'il aurait fait tellement plus de dégâts S'il avait juste tapé Pour l'aide dommage Ah c'est pour les bleus Oh mais ils sont bénis là Allez Para Qui va jouer certainement Son dernier tour de jeu Puisque son panda derrière Il passe tour On essaie de se soigner Mais c'est des critiques Qui sont données par cette boîte Ok retraite Il y a machine Ouais il se débuff Bon il y a juste Ouais il y a rien Il se débuff Et c'est bon Donc on met l'autre PM Ouais c'est bon Il peut aller chercher La ligne de vue sur Para Mais il est au rhizome Donc il pourra pas taper Ça suffit Ouais ça devrait suffire Avec les mots interdits Ouais ça suffit largement C'est la fin de l'énu Là c'est qu'il va pas ce tour Je pense que Season Ils se disent Il faut faire un kill Parce que si Season fait un kill Ils sont devant Ils sont devant Fadet Au head to head Parce que je crois Qu'ils ont les mêmes nombres de points Il faut regarder le classement Attendez Je vais vous donner Cette information cruciale Fadet ils ont combien de points Ah non ils ont 5 points Fadet Ok Donc dans tous les cas Season est devant Fadet Ils ont gagné la première manche Season Ils sont à 6 points Et Fadet est à 5 points Bah ouais mais Kasule A skip la compo est trop forte Bah non mais c'est Non mais c'est la vraie vérité vraie Sacry Panda c'est fort Parce que les maps sont horribles Mais en vrai C'est pas si fort que ça Le softy puni Ah il peut kill Ok non je me suis emporté 37% neutre La plus de raison que tout à l'heure Garfield Non mais lui avec ses récopes C'est incroyable Est-ce que Alaska va rejouer Lenni peut mettre des coups de bâton Bon il est pas maîtrise Mais avec 3 coups de rhizome Il peut tuer Oh la roulette Roulette PA Il peut mettre 4 coups de rhizome Là Yamashina Il devrait tuer Oh la roulette PA Qui est incroyable Il frayère le chaffeur Il se place là 4 coups de rhizome Et ça tue je pense A moins qu'il préfère soigner son éca Ah non il est altru encore Ah il met 4 coups de rhizome Mais normalement c'est bon Ah il maîtrise Ok bon il tuer Probablement pas sans la maîtrise On va taper moins fort Ah quoi que je sais pas Ok bon le rhizome C'est surtout une arme Kale sur les dommages fixes La maîtrise est pas si impactante Que ça A 85 HP On veut faire le kill Sur Garfield Pour gratter un point De différence de kill La Ska qui va mourir De toute façon Avec les roulages de pelle Et même avec son tonneau Ça n'y changera rien C'est parti Oah 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 C'est Axel pour envoyer une Mala Et la Mala qui force le détour sur le Lapino Ça coûte un PA Non, normalement ça passe Normalement Le détour attirance Oh par contre la Mala de masse La Mala de masse Ça peut être catastrophique Ok, il est ce qu'il veut Il peut détour attirance Et mettre deux coups de cac Normalement il tue Oh, il faut crit Oh, ça crit la flamme Non, ça tuera pas la flamme Le chaffeur est trop loin Il peut tenir un tour Mais... Le débuff Mon plus grand rêve que Garfield Il avait un contre-coup Et qu'il se le débuff Il serait mort comme ça Ça aurait été vraiment trop drôle Il y a quand même moyen de le tuer Parce qu'il y a toujours l'altru Sur Yamashina Il n'y a pas de corrup La corrup était T10 Je crois Même T11 Il n'y a pas de corrup De toute façon, les nuits Et beaucoup trop loin Une prêve Il y a une relance prêve Mais bon, prêve ou pas Il y a l'idée qui part Et c'est réglé Ouais, en plus il y a la punie C'est vrai Bon, normalement Normalement, voilà On tue les cas Donc, au head to head Season est devant Mais bon, ça ne change pas grand-chose A ce niveau-là Puisqu'il y avait un point d'avance Côté Season Avant le début du combat Donc là, comme il y a 1-1 Season reste devant Il essaie de soigner à fond Les cas Oh, il y a la retraite Est-ce qu'il peut K-Watt Oh, putain, mais attends Il a perdu 2 PA Il peut K-Watt Sacrifice Et non, il n'a pas les PA Il n'a pas les PA Pour K-Watt Sacrifice Folie Et est puni derrière Il faut qu'il tente la Libé K-Watt Sacrifice Folie Libé Ah, bah C'est un flop Normalement, il a le sacrifice On est d'accord Il a la K-Watt aussi Libé Ça peut largement taper 100 et quelques Je ne sais pas quand il a sacrifice La dernière fois Paslles On est d'accord Est-ce qu'on peut encore sauver l'Eka ? La vraie question c'est est-ce qu'il avait le sacrifice surtout ? Je ne suis pas sûr qu'il avait la relance. Manatmas peut vraiment sauver cet Eka Flip. Toujours l'après mais bon, normalement avec une punition c'est bon. Il a juste à détour, puni et normalement c'est bon là. C'est bon là non ? Allez mon grand ! Double C ! Ah c'est bon. Ok on a H1 kill pour Season dans ce deuxième combat. Ouais c'est pas chance mais je crois qu'il l'avait plus hein. On a lâché il y a un moment... Ah c'est kak. Il me semble que c'était pas... Je sais plus quand il a lâché sa chance. Parce qu'il se l'est fait debuff donc ça retarde énormément le cooldown. Enfin ça retarde. Entre le moment où la roulette se finit et le moment où tu peux la relancer c'est quand même long si tu te fais debuff vite. Lâché à la roulette passe tour. Parce que c'est 6 tours la chance hein, c'est long hein. 6 tours je crois la chance Dekaflip. On vérifie ça tout de suite. Ah c'est 5 tours hein. Ah c'est rapide en fait hein. Ok. Mais bon je sais plus quand c'était donc ça nous arrange pas. Allez normalement Jedi va pouvoir faire le kill à moins d'un nouvel ECK mais bon. Même avec les swords ça devrait le faire. Allez. 4-3 donc en faveur de Season. Je vais remplir ça directement puisqu'on était là donc on s'en fiche des screens. Allez 4-3 pour Season. 3-0-3-1. 1-0-3-1. 1-0-3-1.